Bon, tout le monde est prêt ? Ouais Alors on y va La science-fiction Ce genre trop souvent méprisé car considéré comme redondant et destiné aux guides Pour le journal de l'école Pourtant c'est bien l'ASF qui rapporte aujourd'hui le plus au box-office mondial Ça, ça me donne le sourire Vous avez encore du mal avec la science-fiction ? Heureusement, nous sommes là pour vous aider à ouvrir les yeux, à vous enrichir l'esprit et à vous faire respirer un air nouveau Tu crois être en train de respirer de l'air Premier cliché, l'ASF c'est redondant Comme on l'a dit dans l'intro, on a souvent l'impression que ce genre ne se limite qu'à des batailles spatiales, des aliens moches ou encore des robots tueurs Pas besoin de ces clichés pour apprécier la science-fiction Le genre est tellement divers et varié que vous pourriez aimer l'ASF sans même le savoir En effet, de Retour vers le futur à Jurassic Park, La Planète des Singes ou encore Avengers Tout cela, c'est de la science-fiction L'ASF est tellement riche qu'on a même défini plusieurs sous-genres afin de mieux la révéler Entre le film d'anticipation, le film post-apocalyptique, le space opéral, le steampunk, le cyberpunk ou encore l'Uchronie Il y a forcément une œuvre là-dedans que vous allez aimer Deuxième cliché, l'ASF parle du futur Pour beaucoup de personnes, les films de science-fiction ne sont là que pour tenter de prédire l'avenir Et ne parlent jamais du présent ou du passé Mais c'est faux, déjà parce que la plus célèbre saga de SF se déroule dans le passé Mais également, si beaucoup de films se passent dans un futur imaginaire, c'est pour mieux parler du présent Je m'explique Les films de SF reflètent les mœurs de leur époque Et sont souvent une métaphore, une peinture vivante Pour parler de problématiques actuelles et de leurs potentielles répercussions L'arrivée de la machine, la surpopulation, la bureaucratie, la surveillance de la population, l'écologie, tout y est Beaucoup de ces films qui se déroulent dans un futur imaginaire ne sont donc pas là pour prédire l'avenir Mais parlent de nous, de nos angoisses au présent Moralité, plutôt que de faire un discours écologique au Sénat, faites plutôt un film de science-fiction Il y aura peut-être plus de gens qui écouteront Certains à juste titre considèrent qu'ils n'étaient pas assez forts Troisième cliché, l'ASF c'est pour les garçons Alors attention, le but de cette émission n'est pas de faire un pamphlet féministe Mais il nous semblait nécessaire d'en parler Car ce cliché est assez persistant En même temps, il faut dire qu'on n'est pas aidé La guerre des étoiles, fan de science-fiction, j'assume totalement Ça c'est la Valkyrie L'ASF a en effet pour réputation de n'intéresser qu'un public masculin Déjà parce que c'est bien connu, une femme qui aime la science, c'est de la science-fiction Mais aussi, dans beaucoup de films cultes du genre Les femmes sont soit des victimes Soit des pin-up Soit tout simplement inexistantes Mais vous auriez tort de vous arrêter à ce simple constat En effet, c'est à une femme que l'on doit le tout premier roman de science-fiction Frankenstein C'est aussi une femme qui a écrit la trilogie de science-fiction Hunger Games Dont l'adaptation au cinéma a rapporté environ 3 milliards de dollars au box-office mondial Enfin, les plus célèbres personnages féminins se trouvent dans les films de science-fiction Et on peut dire qu'elles prennent leur revanche sur le cliché de la demoiselle en détresse Moralité, oui messieurs Nous aimons aussi Star Wars Quatrième cliché, l'ASF est une niche En raison des gadgets bizarres, des monstres dégueux et des mondes anxiogènes L'ASF a réputation d'être un genre un peu obscur, réservé à un public d'initiés C'est tout le contraire Non seulement parce que c'est un genre, comme on l'a dit, qui rapporte beaucoup d'argent Donc très populaire Mais aussi parce que c'est un des genres qui permet de s'ouvrir à notre monde Prenons un exemple, dans les années 60, Jane Roddenberry vend son concept Star Trek au studio de télévision Pour convaincre les producteurs, il présente son projet comme un simple western de l'espace Cependant, il révèle à ses amis en privé que son intention réelle est d'utiliser la série pour ouvrir le public à la diversité culturelle En 1966, le show présente pour la toute première fois au public américain un groupe de héros pluriethniques L'un des membres de l'équipage est d'origine asiatique, l'une de ses collègues est une femme noire Et quelques saisons plus tard, les créateurs iront jusqu'à introduire un personnage russe En pleine guerre froide Une belle leçon de tolérance pour l'époque, non ? Cinquième cliché, les aliens sont méchants On pourrait faire toute une émission sur les aliens tant les clichés sont divers et variés Et pourtant, une chose les relie dans la plupart des films, leur supériorité Dans la technologie, la force physique ou encore dans l'intelligence De toute façon, les aliens sont plus forts que nous D'ailleurs, le mot alien signifie étranger La peur des aliens serait donc une façon de refléter la peur de l'étranger, de l'autre Mais pourtant, s'il existe bien des aliens pas très sympas On trouve beaucoup de films où la supériorité des extraterrestres n'est pas menaçante Mais au contraire inspirante, amenant même les personnages à s'améliorer D'ailleurs, si on pousse le raisonnement un peu plus loin La peur des aliens est assez similaire à la peur de la technologie Que ce soit Terminator, Matrix ou 2001 Odyssey de l'espace Les robots et l'intelligence artificielle n'ont généralement pas la cote au cinéma Sauf si, comme les aliens, on fait de la machine un personnage innocent et pur Confronté à la cruauté humaine Une façon détournée de faire réfléchir sur notre humanité En effet, la science-fiction est avant tout la mise en image de l'imaginaire Les batailles spatiales, les voyages dans le temps, les robots humains Toutes ces choses ne sont que des outils narratifs Où le « et-ci » est la clé qui ouvre la porte de ces histoires Extraordinaires Do not go gentle into that good night Rage 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 Against the dying of the light Rage 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 Rage